Aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue. Nous nous sommes abonnés il y a peu à la revue Kaizen avec un sous-titre explorateur de solutions écologiques et sociales. Nous avons découvert cette revue il y a peu et on l'a trouvé plutôt en phase avec l'actualité, en tout cas au niveau écologique et social. Donc Kaizen c'est un magazine que l'on reçoit tous les deux mois. Le fondateur est bien connu, il s'appelle Cyril Dion et il y a à chaque fois dans cette revue trois grandes thématiques. Il va y avoir d'abord le décryptage, solutions et autonomie. Donc ce que l'on va retrouver par exemple dans la séquence décryptage, c'est cette petite infographie à chaque fois sur un thème différent. Et là c'est plutôt d'actualité, c'est le vrai prix des soldes où on se rend compte, on a donc une mine d'informations en une double page. Donc tout ce qu'il faut savoir sur les soldes et leur prix. On va aussi avoir une enquête à chaque fois. Donc ce mois-ci c'est sur la chaîne du livre et surtout l'impact écologique du livre, puisque essentiellement composé de ressources naturelles, donc le papier. Quel est son impact réel ? On va ensuite avoir un dossier. Donc ce mois-ci le dossier c'est jardiner, une révolution verte. Donc on s'est bien rendu compte que les français avaient besoin, un besoin de nature, un besoin de jardiner, que c'est pour eux une possibilité d'être autonome, une envie en tout cas d'être autonome. C'est aussi de petits bonheurs quotidiens. C'est aussi ces jardins des espaces de partage et la possibilité de vivre au plus près de la nature. Il va y avoir aussi toujours dans cette rubrique, cette rubrique décryptage, un reportage photo à chaque fois. Donc là on part en Antarctique et on prend plaisir en fait en tournant ces pages à découvrir des photographies, les regarder de plus près. Voilà, elles sont en général magnifiques et on prend le temps de redécouvrir un petit peu la nature qu'on nous a donnée. Et puis il y a ensuite dans la partie solution, des réponses à des problèmes, des solutions à des problèmes. Là on s'est intéressé par exemple au garage solidaire. Donc il y en a très peu en France, mais on sait très bien qu'entretenir et préparer une voiture, ça coûte extrêmement cher et que beaucoup n'ont pas les moyens de tout cela. Donc des garages solitaires commencent à se mettre en place en France. Et puis on va avoir dans la rubrique autonomie, là ça va être des choses très concrètes. Donc on va avoir des articles do it yourself. Donc par exemple ici, qu'est-ce qu'on fait avec du thé ? On ne fait pas seulement une boisson, on fait aussi des produits cosmétiques. Il va y avoir aussi par exemple des recettes de cuisine avec des fruits de saison, par exemple les agrumes en ce moment. Voilà, pour faire le plein de vitamines. Voilà, donc c'est un magazine qui est à découvrir à la médiathèque à partir de maintenant. Je vous invite vivement à feuilleter. On apprend beaucoup de choses et on remet quelquefois en question ses propres pratiques de consommation. Et ça peut faire du bien à nous et à la planète.